bonjour à tous bienvenue pour une petite vidéo sav on va revenir sur une erreur assez fréquente que vous rencontrez avec python et notamment l'usage du module tkinter vous allez voir un petit peu et comme vous l'indique le tic de cette vidéo vous avez peut-être pour certains d'entre vous rencontrer cette fameuse erreur tkinter as no attribute tk par rapport à ça vous avez alors pas grand chose la source de cette erreur il n'y a pas de 15 milliards de possibilités qui peuvent être la raison de cette erreur et on va regarder ça ensemble pour réussir à corriger ce petit problème assez récurrent mais qui se résout très très vite première chose je vais vous montrer rapidement on va reproduire le problème j'ai un code très simplement j'importe le module je crée ma fenêtre j'affiche un petit label etc etc tout à fait classique au moment où je vais vouloir exécuter mon fichier ici on se rend compte et on obtient justement cette fameuse erreur éternelle tkinter as no attribute tk cette erreur peut arriver dans deux cas précis et deux cas on va dire le plus souvent le premier qui est important et est à savoir c'est la version de python que vous utilisez alors si vous êtes sur windows vous n'aurez pas de problème vous serez normalement sauf si vous êtes vraiment trompé mais là c'est de votre faute sous python 3 d'accord la version 3 de python je rappelle que la version 2 est obsolète et n'est plus à utiliser sauf si vous servez de cette version au travers d'un logiciel qui ne prend en charge que cette version là ça peut arriver un peut y avoir des vieux logiciels qui n'ont que python 2 de prise en charge mais pour la programmation telle qu'on le fait ici on est automatiquement sur python 3 si vous êtes sur gnu linux ou mac os et des fois je l'indique un petit peu dans les commentaires que vous me laissez n'hésitez pas quand vous exécutez vos scripts à utiliser la commande python 3 d'accord c'est à dire qu'au lieu de faire simplement la commande python vous rajoutez un petit 3 derrière pourquoi tout simplement parce que vos systèmes que ce soit gnu linux mac os peuvent utiliser au niveau du noyau au niveau du système lui-même une version de python c'est à dire que ça utilise python et il est possible que le système est déjà installé une version et généralement comme tout n'est pas forcément à jour encore la version utilisée par le système est une version 2 d'accord c'est la version 2.7 généralement qui est enregistrée automatiquement sur cette commande là donc si vous si vous exécutez vos programmes avec simplement python vous allez demander exécuter votre programme avec un interpréteur python 2.7 forcément ça posera problème puisqu'en l'occurrence ici tkinter n'avait pas le même formatage par exemple ici on n'avait pas de forcément de majuscules il y a certains noms le module par exemple tkinter avait une majuscule à l'époque aussi donc ça va créer pas mal de petits problèmes ça c'est la première chose si vous êtes sur gnu linux mac os et de manière générale pas seulement avec tkinter exécutez vos scripts avec python 3 et n'allez surtout pas un petit parenthèse modifier carrément les alias ou les comment dire les interpréteurs qui sont ciblés par les exécutables puisque votre système utilise en fait cette version de python si vous faites des modifications là dedans vous risquez de vous risquez de corrompre votre système et d'avoir de gros soucis donc ne vous amusez pas à toucher ça sauf si vous savez évidemment ce que vous faites mais sinon laissez tel quel et utilisez python 3 ça c'est le problème qu'on peut rencontrer encore une fois pas pour les gens qui sont sur windows mais pour les autres la deuxième possibilité la deuxième source est d'erreur et qui arrivera très souvent aussi c'est tout simplement le nommage du fichier si vous regardez bien mon fichier s'appelle tkinter point paille c'est à dire qu'il porte absolument le même nom en fait que le module et ça normalement c'est une erreur que vous ne devriez pas faire parce que c'est des choses que j'ai déjà expliqué bien avant sur le cours dès les premières séances en vous disant effectivement que le nommage était important pourquoi ça pose problème bah tout simplement parce que vous allez en fait chercher à exécuter un fichier ici qui porte le nom d'un module donc automatiquement il va y avoir un conflit puisque là vous avez tkinter point paille qui est votre fichier il faut savoir que le module tkinter c'est également derrière des fichiers donc ça va automatiquement poser conflit et là en gros il pense que ici c'est le module qui doit charger votre fichier et il va chercher un attribut qui s'appelle tk là dedans et là on voit dans le fichier il n'y a pas d'attribut tk qui est défini forcément on se retrouve avec cette erreur tkinter as no attribute tk pour résoudre ce problème vous l'avez compris il suffit simplement de renommer notre fichier par autre chose qu'un nom réservé et ça va de soi pour n'importe quel autre module ou bibliothèque éviter d'utiliser des mots réservés éviter même des noms qui peuvent être un petit peu trop générique comme serveur client ce genre de choses essaye de mettre des noms un petit peu plus explicite et un peu plus personnalisé pour éviter tout problème de conflit avec d'éventuels modules ou bibliothèque que vous auriez installé sur votre système demain vous installez par exemple une bibliothèque s'appelle serveur si vous utilisez un fichier qui s'appelle serveur et que dans le module il y avait également déjà un fichier serveur point paille ça va également entrer en conflit attention un petit peu au niveau des termes que vous utilisez pour vos fichiers à partir de là je vais juste cette fois ci faire ça je rappelle sur monique c'est mac os vous mettez un petit 3 après on fait un mail point paille et là évidemment ça s'exécute pas de problème voilà donc c'était la petite astuce en tout cas le petit truc à savoir plus que qu'une astuce pour ne plus avoir ce genre d'erreur voilà c'est tout ce que je voulais vous expliquer c'était évidemment une vidéo très très courte n'est pas grand chose à dire mais comme c'est une erreur qui revient très très souvent vous savez que les vidéos SAV sont là pour ça quand il ya des problèmes on va dire qui arrivent de manière récurrente vous avez ces petites vidéos pour vous aider et si jamais un jour vous rencontrez quelqu'un qui a le même problème vous pourrez le rediriger vers la vidéo il aura comme ça la réponse à ces questions je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne ciao tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501